... Critiquons, moquons, des riches, des puissants, des cons et malbaisons, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. Le temps est une des plus étranges inventions humaines. Insaisissable, inéductable, on ne peut s'en extraire et ce, quelles que soient les circonstances. Il est à noter que pour certains proverbeurs de bas étage, ils seraient même indissociables d'une autre construction totalement virtuelle, l'argent. Ces deux-là font bon ménage à tel point que le premier se convertit aisément dans le second. Malheureusement pour les nababs, et heureusement pour nous, ils ne sont pas encore parvenus à obtenir le processus inverse. Paradoxalement, ceux qui sont en possession d'une quantité non négligeable de bifetons semblent toujours manquer cruellement de temps. Et à l'inverse, ceux qui n'en ont que peu sont considérés comme des flémmards patentés, jouissant d'instants qu'ils ne méritent tout simplement pas, puisqu'ils n'ont pas assez travaillé pour en obtenir autant. Bien souvent, même les possédants se justifient de leur fortune en parlant de la richesse des humbles qui peut s'élever à plusieurs heures par jour. Quelle bande de petits vénards ! T'as eu ça maman ? Heureusement qu'on est pauvres, sinon on n'aurait pas le temps de s'en rendre compte. Le temps monnaie d'échange de la paix sociale. Pas mal, non ? Le temps c'est de l'argent, on te le dit. Alors viens pas pleurer si t'es au chômage, et sois heureux et content des longues minutes que t'offre l'absence de Grisby. Et surtout, pense à ce que tu économises, tandis que d'autres s'épuisent à le dépenser, et sont même parfois obligés d'embaucher du personnel pour le faire à leur place. Certains mauvais bougres me feront remarquer que si cet adage se vérifie, pour connaître la valeur du temps, il faut connaître la valeur de l'argent. Mais ! Minute papillon ! Comme dirait l'autre, ne nous a-t-on pas rabâché et bassiné depuis la théorie du cher Albert que le temps était absolument relatif ? Alors, si tel est le cas, sa valeur ne dépend que du référentiel dans lequel elle est évaluée. Et donc rien d'étonnant à ce que ce qui se fait rare chez l'un et abondant chez l'autre pousse le premier à acheter au second le temps qui lui fait défaut. Bonjour et bienvenue ! Bienvenue à Ce Matin pour Toujours. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet brûlant sous la forme d'une question. La théorie de la relativité est-elle au service de la lutte des classes ? Et pour débattre aujourd'hui, je vous présente mes invités. Jean-Michel Klong, professeur en physique des Capitules à l'Université Paris VI, la sortie. Bonjour M. Kadepi. Et Jérôme Kapuzak, ancien ministre de l'Economie, expert en relativité de l'existence de la lutte des classes. Bonjour Frédéric. Mais trêve de Maxime, comme dirait mon pote Benoît qui est jaloux de lui, et passons aux choses sérieuses. Qu'ils servent aux spoliateurs de tout poil pour justifier l'abondance gargantueuse qui les caractérise, ne donne pas nécessairement autant sa valeur sociale. Et pour les plus boutonneux d'entre vous, je rappelle qu'un spoliateur n'a strictement rien à voir avec celui qui raconte la fin d'un épisode de Game of Thrones. Pourtant, on est tous là en train de lui courir après pour lui demander plus, toujours plus. Comme si le temps était une denrée inépuisable qu'il s'agirait absolument d'exploiter. Or, le temps admet plusieurs limites, à commencer par celles que lui impose ce cher Albert. Il existe en effet une durée maximale du temps, celle que met la lumière dans le vide à parcourir une certaine distance. Mais une autre est constatable, à défaut d'être constachèse. Si le temps relatif est le seul élément capable de différencier deux événements qui se déroulent au même endroit, plus on diminue la distance séparant deux expériences, plus leur existence dépend de ce que nous observons. En clair, plus on va vers l'infiniment petit, moins le temps semble avoir d'empris sur la matière, et plus la simultanéité des événements se tire à pile ou face. Or, Einstein disait à bord, Dieu ne joue pas au dé. En même temps, ma Xbox est encore en panne, alors... Et merde, encore un Yams. Oh, je conçois bien ce que peut avoir de rebutant une chronique qui débat de physique et d'économie pour vous faire passer le temps. Mais Léo Ferré lui-même ne m'aurait pas désavoué. Lui qui chantait « Avec le temps, on va, tous avant ». J'aurais pu vous en parler plus longuement, mais je ne gagne pas assez pour vous demander une minute supplémentaire de votre temps si précieux. Allez, abonné lecteur, salut. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !